Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en travail inconnu. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que j'ai enfin eu l'honneur d'interviewer Damien. Damien qui est le responsable de plusieurs salles de sport dans lesquelles je m'entraîne quasiment quotidiennement. Alors pourquoi je dis j'ai enfin eu l'honneur parce que ça fait environ 8 mois à 1 an que l'on évoque cette interview avec Damien. On a enfin réussi à se caler ensemble pour le faire. Du coup, cet épisode me tient réellement à cœur. On apprend beaucoup de choses. Beaucoup de stéréotypes, on va dire, sont démontés sur le fait d'être gérant de salles de sport. Parce que non, être gérant de salles de sport, ce n'est pas ranger des poids et donner des conseils de musculation loin de là. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir cet épisode passionnant. Et je vous recommande de l'écouter jusqu'au bout pour bénéficier des meilleurs conseils de l'expérience de Damien. C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Damien. Damien qui a la particularité d'être le gérant de la salle de sport où je m'entraîne, même de plusieurs salles de sport. Et qui m'a fait le plaisir de se rendre disponible pour être interviewé pour parler un peu de son métier. Bonjour ! Donc Damien, avant de commencer, déjà niveau scolaire, on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu as pu faire comme étude ? Après, on parlera de ton métier plus en détail. Bien sûr ! Alors, concernant mon parcours scolaire, il était relativement standard jusqu'au collège. Et ensuite, j'avais la possibilité de partir dans une section traditionnelle ou partir dans le technique. Et j'étais orienté tout de suite dans le viticole parce que je suis issu du milieu viticole sur la côte chalonaise. Et la partie technique me plaisait, mais la partie commerciale aussi. Donc, j'ai suivi à la fois le technique dans le viticole et, juste après, la partie commerciale. Et c'est véritablement la partie commerciale qui a pris le dessus, où je suis diplômé de commerce, bac plus 2. Mais il y a 20 ans, ça avait une certaine valeur, bac plus 2. Maintenant, c'est le strict minimum. C'est plus compliqué, oui. Et en fait, j'ai fait mes armes petit à petit en tant que vendeur dans différents postes. Mais surtout, j'ai été cadre commercial dans une multinationale sur Lyon et qui m'a permis de développer beaucoup de savoir-faire et de savoir-être en termes de commerce et d'approche de la clientèle de façon générale. Et toujours en viticole, du coup ? Rien à voir, dans le milieu industriel. D'accord, ok. Donc, tu as bifurqué de viticole à l'induce. Oui, parce que ça ne s'est pas présenté. Je pense que si j'avais eu une opportunité dans le milieu vitivinicole, j'aurais bien évidemment basculé ou continué sur cette ligne-là. Mais le fait d'avoir une opportunité dans le milieu industriel, ça m'a permis d'exploiter ce que je ne pouvais pas faire dans le milieu vitivinicole. Donc, je n'ai pas vendu de vin alors que j'ai été formé pour en vendre. Mais j'ai vendu bien d'autres choses, des produits basiques ou techniques, industriels. Et donc, sans aucun regret, bien évidemment. Mais 13 ans après, j'ai tourné la page du salariat. D'accord. Oui, tu t'es donc lancé à ton compte. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, il y a 7 ans maintenant, j'ai eu une opportunité de connaître le PDG fondateur de la marque que j'exploite à l'heure actuelle. Et je suis devenu son premier franchisé indépendant en 2011, sachant que j'ai rencontré en 2010. Donc, on a mis quand même 7-8 mois à se mettre en phase. Et il y a juste 7 ans, 7 ans dans quelques jours. C'était le 5 septembre, très exactement. D'accord. Le premier club indépendant sous l'enseigne Lappart Fitness naissait. Et j'en suis devenu gérant, tout simplement. Donc, tu es passé du vin à l'induce. Oui, c'est ça. Mais comment tu es passé de l'induce au sport au final ? Ah oui, parce qu'en fait, j'étais déjà dans le sport. D'accord. Depuis l'âge de 8 ans, je suis dans le milieu du sport, tennis, gymnastique et musculation. La gymnastique est étroitement liée à la musculation et inversement. Donc, je n'ai jamais quitté ce milieu-là. J'ai toujours été baigné dedans, du fort niveau, sans rentrer dans les détails. Mais surtout, la musculation, c'est que j'ai accroché en 93. Donc, il y a 25 ans, je franchisais la première, la porte d'un club de remise en forme. Donc, ce n'était pas encore à la mode. Rien du tout. C'était encore Véronique et Davina, Arnaud Scherzenegger. Oui. Et je n'étais pas du tout, on n'était pas du tout dans le concept et le milieu sportif actuel, marketé à fond comme maintenant. On était vraiment à l'opposé. Mais le fait de travailler musculairement, qui venait en complément de mon sport d'époque, qui était la gymnastique, m'avait forcément plu. Et je n'ai jamais quitté. Et d'ailleurs, j'étais encore dans une salle avant-hier en pleine vacances. Même pendant les vacances, je m'entraîne tout le temps. Un véritable accro. On peut dire ça comme ça. D'accord. Ok. Donc, c'est cette opportunité de rencontrer le PDG de la part de fitness et ton côté commercial qui ont fait que tu en es là aujourd'hui. Exactement. Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'en 2010, quand j'ai rencontré Patrick Maserot, qui est PDG fondateur de cette enseigne, quand je lui ai présenté ce que je voulais faire sur Chalon, donc créer un club mais qui me ressemblait, c'est-à-dire plus musculeux, il m'a dit deux choses. Il m'a dit la première, c'est je vous donne un coup de main et je vous fais un audit et je vous facture de la prestation pour vous lancer. Puis, vous ferez votre club 300 mètres carrés, musculeux comme vous le citez. Ou alors, le fitness de demain, ce n'est pas du tout cela. Le fitness de demain sera beaucoup plus grand public, recevra beaucoup plus de monde et sera bien plus que 300 mètres carrés. Et il me dit, je réfléchis au lancement d'une marque que j'ai créée pour éventuellement la développer en franchise. Et on a mis 3-4 mois pour réfléchir chacun de notre côté. Lui, il a vite réfléchi parce qu'il a créé une société pour développer la franchise. Et moi, j'ai signé tout de suite derrière une exclusivité sur la ville de Châlons-sur-Saône pour être son premier franchisé indépendant. Quand j'ai vu effectivement le développement que ça allait présenter, et je pense que ni lui ni moi, nous nous sommes trompés. Il y avait une belle vision des choses du coup, parce que 7 ans en arrière, le fitness n'était pas encore en plein essor comme l'heure actuelle. Du tout. Ça fait peut-être 3-4 ans que ça, en plein boom, on va dire. Alors, il y a 10 ans, les professionnels et les acteurs équipementiers, partenaires bancaires, la presse spécialisée abordaient quand même le fait qu'il fallait prendre le train maintenant. D'accord, ils sentaient un peu le marché évoluer. Ils sentaient que ça allait évoluer. Et certains l'ont pris tout de suite et sont dans les premiers Français, dans les premiers acteurs en France, que l'on peut citer. Et nous, on l'a pris il y a 7 ans, sans retard particulièrement, mais on a pris un bon moment, effectivement. Oui, le bon virage. Oui, exactement. D'accord. Et du coup, gérant de salle de sport, c'est quoi ? C'est que tu ranges des poids, tu donnes des exos, tu donnes des plannings, des programmes ? Alors, contrairement à ce que plein de gens pensent, je ne suis pas du tout diplômé d'État. Moi, je suis diplômé de commerce et je suis dans le management, la vente, le commercial, le marketing, la gestion d'entreprise, la comptabilité quotidienne, l'opérationnel. D'un club, c'est relativement prenant, un deuxième un petit peu plus, un troisième encore plus et un quatrième, là, je suis booké. D'autant plus que j'ai racheté des parts sociales d'un cinquième club. Donc, j'ai quatre clubs en propriété pleine et actionnaires dans un cinquième sous notre enseigne à Villefranche-sur-Saône. Donc, non, je ne range pas de poids, non, je ne fais pas de ménage, non, je ne donne pas de conseils, enfin, plus, même si quand on m'en demande, j'en donne, bien évidemment. Mon expérience fait que. Mais non, le quotidien d'un gérant, ce n'est pas cela. C'est effectivement gérer du personnel, le faire travailler, non pas à sa place, mais en collaboration, parce que sans personnel, une entreprise n'existe pas. Et puis, bien sûr, le financier, la comptabilité, le marketing, le commercial au quotidien pour animer. C'est plus un rôle d'animateur, de surveillance aussi, parce qu'il faut bien mesurer tout ce qui se fait. Le terme exact de gérer, c'est mesurer. Mesurer tout ce qui est mesurable, la fréquentation, le taux de réussite, mesurer le volume financier de chaque entreprise. Il y a plein de choses au quotidien. Donc, une fonction de chef d'entreprise au final. Complètement, un chef d'entreprise à part entière. Je rends des comptes à mes banquiers, je rends des comptes à ma comptabilité, aux services fiscaux, aux services de l'URSSAF, parce que j'ai des salariés, je n'ai que des salariés d'ailleurs, je n'ai aucun indépendant. C'est interdit dans le milieu, donc le choix est de faire, l'obligation est de faire. Oui, à partir de là. Tout à fait, donc services fiscaux, services URSAF, les services d'urbanisme de la ville, enfin des villes où on s'implante. Ok. Un vrai chef d'entreprise, oui, effectivement. Tu fais du recrutement aussi. Et du recrutement, alors le RH, c'est une partie importante, parce que le RH, ce n'est pas que le recrutement, c'est aussi l'entretien et des relations avec son personnel. Donc, du coup, je me perfectionne de façon périodique et régulière, c'est-à-dire que la partie sportive, elle est vraiment déléguée. C'est-à-dire que là, j'ai une salariée qui est responsable sportif, au sens propre du terme, donc c'est elle qui s'occupe des entretiens. Et quand on a 15 coachs sportifs, ça fait effectivement pas mal d'entretiens. On peut considérer un à deux par mois, donc une année est vite écoulée. Oui, bien sûr. Plus la gestion des plannings de cours, plus la gestion des absences, la gestion des congés, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Des remplacements. Des remplacements, etc. Donc, c'est un poste à temps plein. Et puis, le RH commercial, pour le moment, je le traite encore en direct parce qu'on est un petit peu moins, on est 8 personnes au commercial accueil. Donc, ça, ça se gère bien. Même si Dominique, ma compagne, me donne la main, c'est maintenant qu'il fait les plannings à la quinzaine pour savoir qui fait quoi, qui se trouve où, dans quel club, les horaires, etc. Donc, ça, ça me libère pas mal de temps pour le quotidien qui devient de plus en plus prenant, mais aussi le développement parce qu'on est en plein développement. Oui. Ah oui. Effectivement. Autre chose également dont tu n'as pas parlé, tu as la communication, tu vas te prendre du temps. C'est toi qui le fais aussi ? Oui, parce que j'adore. Ok. Autant qu'à faire, autant se réserver les choses que l'on aime. C'est sûr qu'on peut. Moi, ce que j'adore, c'est le marketing, la communication, le financier, la gestion comptable. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai apprises il y a 20 ans en arrière, mais que je mets en application depuis 7 ans. Que tu as appris à l'école du coup, c'est le cursus scolaire et tu as pu... Oui, parce qu'il faut savoir qu'un BTS force de vente d'il y a 20 ans, 23 ans même maintenant, vu que c'était en 95, n'a pas du tout le même niveau qu'un BTS management des unités commerciales, autre chose comme ça. Mes cours de compta, de comptabilité d'époque, c'était véritablement de la comptabilité. C'est le vrai compta. On rentrait dans la lecture et l'établissement d'un bilan comptable, d'une IAS comptable. Maintenant, on survole. Donc, même s'il y a 23 ans, je me suis un peu replongé dedans et je m'aperçois que ça me sert drôlement. Et d'ailleurs, quand je parle, quand je suis en rendez-vous ou en réunion de travail avec ma comptable, on a sensiblement le même langage, même si ce n'est plus le même niveau, bien évidemment. Mais on a sensiblement le même langage. Tu as les connaissances pour la comprendre en tout cas. Exactement. Tout à fait. Et toutes les compétences autres que tu n'as pas étudié, on va dire, comme le management par exemple, tu as pu les apprendre comment ? Sur le tas, tu as fait des formations ? Sur le tas, effectivement. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est véritablement mon talon d'Achille. L'encadrement, c'est véritablement mon talon d'Achille. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être dur mais souple, compréhensif mais directif. Et ça, au quotidien, ce n'est pas forcément facile. Parce que souvent, on imagine qu'un collaborateur, il va forcément réagir comme nous, on réagit au quotidien. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on est disponible du matin 7h jusqu'au soir 22h, le samedi et dimanche. Quand je lui dis tourne à droite, forcément, il va tourner à droite. Et non, on se rend compte qu'au quotidien, ce n'est pas cela. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à avoir autour. Et ça, je vais mieux. Attention, tu fais un travail sur moi. Je me soigne. Tu me soignes. Mais ça reste encore difficile. Et pourtant, c'est véritablement cela. Quand on gère de l'humain, bien évidemment, comme nous, c'est cela qui fait la réussite à un moment ou à un autre d'une entreprise. C'est d'arriver à associer un quotidien prenant et que tout le monde puisse s'imbriquer dans ce quotidien dans une bonne condition pour que la pérennité de l'entreprise soit vaine. Tu as suivi des formations quand même sur cela ou pas du tout ? Aujourd'hui, tu as lu des livres ? Non, je me documente comme je peux avec le temps que j'ai et j'apprends sur le terrain. Alors, j'ai la chance d'avoir Dominique, ma compagne, qui fait un travail sur moi, on va dire, elle m'oriente bien sur ce qu'il faut faire. Et puis, j'écoute, tout simplement. J'écoute et puis, en fait, je ne vais pas dire que quand on n'est pas là, les choses vont se faire quand même, mais à un moment, un autre si. Donc, ça ne sert à rien d'être à jeu dans son coin et de dire, je ne suis pas là, comment ça va se faire ? Donc, forcément, je vais prendre le téléphone et je vais mettre mon grain de sel et ce ne sera pas forcément un bon grain de sel. Non, non, voilà. Donc, il y a un travail que je fais et puis finalement, on me rend compte que ça se passe bien. Justement, au début, la partie de délégation était trop compliquée pour toi, laisser un peu les clés aux autres, vu que tu as quatre clubs, maintenant même cinq, comme tu nous as dit. Ben si, 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 si. Oui, forcément, oui. Alors, par défaut, je suis obligé de déléguer et de prendre sur moi, donc de passer de un à deux, à trois, à quatre, etc. Forcément, je me délaisse de certaines choses, pas forcément dans l'opérationnel, mais à la fois dans l'opérationnel et dans la pensée. C'est-à-dire que je me dis, ok, ça, j'arriverai à le contrôler d'une certaine façon. Ça, j'arriverai, je laisse faire et j'arriverai à le vérifier d'une autre façon. Au lieu de, je ne peux pas me dupliquer, je ne peux pas être à la fois sur quatre établissements en même temps. Donc, forcément, je suis obligé d'adapter cette façon de voir les choses. Et bon, je n'ai pas mal progressé, je le trouve. Ça marche. Il y a d'autres compétences que tu as acquis sur le terrain également, sur le tas ou uniquement dans l'enagement ? Dans la rapidité d'action. C'est-à-dire que j'avais lu une revue vraiment liée au fitness, où un interview un peu de ce style-là mettait en avant le profil type d'un gérant de club de fitness. Et ce qui ressortait, c'était qu'un gérant de club de fitness doit faire, pas mille choses en même temps, mais plusieurs choses en même temps, et avoir la capacité de se déprendre pour répondre au téléphone, faire plein d'autres choses, et de se replonger dans ce qu'il est en train de faire tout de suite sans perdre de temps. D'accord. Et ça, je me dis, ouais, effectivement, c'est la clé, et en fait, c'est la clé dans plein d'autres métiers. Ce n'est pas que dans le fitness, c'est aussi bien dans la restauration que dans une entreprise, un garage automobile, où à un moment ou un autre, on est suffisamment gros et on a du personnel, mais pas tant parce qu'on ne délègue pas tout et on fait plein de choses nous-mêmes. Et il faut avoir cette capacité-là. Il faut avoir cette capacité à gérer plein de choses en même temps, mais de pouvoir se recentrer sur l'essentiel à l'instant T sans perdre de temps. Et ça, je pense que ça fait bien un an et demi, on peut dire début 2017, que je suis sensibilisé à cela et j'essaie de me perfectionner. Et j'ai la chance d'avoir une mémoire assez conséquente, mais en plus de ça, je note beaucoup. Je dis toujours des notes autour de moi, j'ai mon agenda, j'ai toujours plein de notes. Donc, je loupe. Normalement, je ne loupe rien. Des notes, des process. Exactement. Donc, ça, j'avais déjà bien anticipé des process internes sur le fonctionnement, l'ouverture, fermeture des clubs, des choses basiques. Mais quand c'est écrit, ça va. Quand ça ne l'est pas, on se dit, oui, mais non, ça ne va pas. Déjà pour toi, pour tes collaborateurs. Quand tu n'es pas là, ils peuvent s'y référer en cas de besoin. Et ça, du coup, je gagne beaucoup de temps. C'est ce qui me permet de faire plein de choses, de switcher d'un sujet à l'autre et de me recentrer sur le quotidien. D'accord. Et tu fais comment pour te perfectionner sur ça au quotidien ? Tu te fixes un peu des challenges, des objectifs ? Tu prends du recul sur toi-même ? Alors, le recul, oui, à un moment ou à un autre, on est obligé de le prendre sur soi-même. Mais comme je te disais, j'ai une mémoire assez imposante. C'est que quand je commence une semaine, on va dire que je me fixe pas mal de points ou de sujets à traiter dans la semaine au quotidien. Et si j'ai un doute, je les liste. Je n'hésite pas à lister comme une liste de course de commission, par exemple. Une liste de commission où lundi, je sais que là, j'ai quatre points importants qu'il faut que je solde. J'en ai déjà soldé deux. Je sais que j'en ai encore deux à solder cette année. De toute façon de ta journée pour qu'elle soit réussie. Exactement. Et ça, je mets au quotidien d'application. Au moins cinq jours et demi sur sept. D'accord. Tu as un logiciel pour ça ou tu fais ça à la main sur le papier ? Non, à la main. Classique. Oui, très basique, classique. D'accord. Sur le papier. Ça marche. OK. Également, un aspect qu'on n'a pas spécialement évoqué pour l'instant, c'est l'aspect machine. Parce que tu gères également ça, je pense. On n'y pense pas spécialement. On dit que machine, ça arrive, ça reste à l'huit et à l'âme. Non. Je ne pense pas que ce soit le cas, il y a de la maintenance, des réparations, du changement, du leasing peut-être ? Oui, tout à fait. Du coup, tu peux nous en parler un peu plus ? Bien sûr. Alors, le fait d'être dans un réseau de franchise comme le nôtre, l'appart fitness, ça permet d'avoir accès à des prestations que nous proposent des équipementiers à nous et pas à d'autres. C'est comme ça. C'est-à-dire, comme tu disais très justement, Jérémy, le leasing. Le leasing nous est réservé, nous enseigne. Et dans le leasing, il y a compris l'entretien périodique. C'est-à-dire que nos parcs machines sont livrées en fonction de date que l'on a convenu, sont quantifiées en fonction des bons de commande que l'on a convenu. Et dedans, il y a une période de paiement, au sens propre du terme, parce qu'il faut quand même payer à un moment ou à un autre, sur une période définie. Et dans cette période définie, il y a l'entretien. Et l'entretien est mensuel sur l'ensemble du parc machine. Donc ça, c'est aussi un point que l'on s'enlève au quotidien, c'est qu'on n'a pas l'entretien, parce qu'on n'est pas mécanicien, on n'est pas électronicien, encore moins. Chacun son métier. Mais surtout, c'est que le consommateur, notre client, notre adhérent, comme tu veux, le voit, le perçoit. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir zéro machine en panne. Bien sûr. Et ça, je pense qu'on n'est pas trop mauvais, voire même on est plutôt très bon, parce qu'on travaille avec Matrix Fitness, qui est un des premiers équipementiers mondiaux. Et il a le premier SAV français. Donc, c'est pas le deuxième ni le troisième, c'est le premier SAV français. Il a véritablement mis en place, parce qu'il avait bien senti Matrix il y a quelques années en arrière. L'essor qu'il allait avoir au niveau des... Exactement. Et que c'était un point noir dans le milieu, c'est l'entretien du matériel qui est souvent parfait ou fait à bout de bras. Eh bien, nous, on ne fait pas à bout de bras, on le fait faire et on le fait à pleine brassée par l'équipementier en question. Et ça fonctionne bien. C'est un budget, mais ça fonctionne bien. Ok, c'est une bonne chose. Également, entretien de la salle aussi, je présume à faire. Parce que le seul, un point qui est lâché un peu trop fort, je pense, il y a quand même des conséquences. Oui, tout à fait. Un miroir, un mur. Alors, il y a deux niveaux, au niveau, comment dirais-je, entretien d'une structure. Il y a deux paramètres importants. Il y a l'entretien périodique, le ménage, ni plus ni moins. Donc là, il y a des sous-traités, sociétés extérieures, sociétés Pierre, sociétés Paul, qui passent quotidiennement. Parce que quand on reçoit du monde et du monde, c'est-à-dire pas 20 personnes par jour, c'est entre 250 et 300 personnes par jour qui passent dans nos clubs, qui consomment, qui s'allient, etc. Donc, il faut véritablement avoir un service d'entretien quotidien. Donc ça, c'est sous-traité et ça fonctionne bien. Tous les matins à 6h, sans-là. Voilà, pour les consommateurs qui viennent les matins à 6h, ils les rencontrent. C'est ça. Je suis même en réflexion pour un passage d'après-midi. Un deuxième passage, du coup. Voir comment augmenter la qualité de service. Vers les 15h, grosso modo, après… Voilà, juste avant 17h. Oui, d'accord. Avant 17h, entre 16h et 17h, ou entre 15h et 17h, avoir un deuxième passage, ce serait un objectif. Alors, c'est aussi un coût. Donc, je veux mesurer pour… Tout à la rentabilité qu'il y a derrière. On va voir si c'est faisable à l'heure actuelle. Et le deuxième point de l'entretien, c'est l'entretien de la structure. Une ampoule qui casse, une poignée de porte, une dalle de sol à remplacer suite à une défaillance. Tout ce qu'on peut imaginer sur l'entretien. Donc là, il y avait deux aspects. Soit c'est moi le dimanche matin ou un coach un après-midi. C'est fait, c'est pas fait. C'est le chef qui a fait. C'est le chef qui a fait. C'est le chef qui doit le faire. Exactement. Qui achète quoi ? Comment on fait ? On s'approvisionne où ? C'est un peu problématique. Un, deux clubs, généralement ça se fait bien. Je peux le faire un dimanche après-midi, un mercredi soir, quand on a une heure de libre. Dans la mesure où c'est dans notre domaine de compétences. Aussi bien sûr. Quand c'est de la ligne haute tension, c'est plus notre domaine de compétences. Quand c'est de la clim non plus. Ou alors avoir un technicien à domicile. Donc moi j'ai fait le choix il y a deux ans en arrière déjà, quand j'ai ouvert mon quatrième club, d'avoir un technicien salarié à temps plein qui fait l'entretien périodique des clubs. Donc il a son véhicule atelier, il a du matériel, poste à souder, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour entretenir, mal-être outil, divers et varié. Et il assure l'entretien de la structure, de la maintenance. C'est un technicien de maintenance, on va dire qualifié, parce qu'il a des bonnes qualifications. Donc il est aussi bien plombier qu'électricien, carreleur, peintre. Là aujourd'hui il est peintre, parce qu'il fait de la façade au club du Creusot par exemple, notre quatrième club de la région. Mais avant-hier il faisait, il était électricien par exemple, il chargeait des ampoules et des rampes de néon dans un club. Et donc cela c'est qualitatif à deux niveaux. Le premier c'est que la réactivité est omniprésente. Il y a une ampoule cassée le matin, elle est remplacée l'après-midi. Schématisme en gros c'est cela. Et le deuxième point c'est le coût. Le coût est maîtrisé. Je sais combien ça me coûte précisément. Et c'est 3-4 fois moins cher qu'un sous-traitant. Donc j'augmente la qualité, c'est un collaborateur qui est logoté, la part fitness. Je maîtrise les coûts, donc il ne fallait pas s'en priver. Le coût relationnel aussi qui est important, c'est la même personne qui vient, les autres du club le connaissent. C'est sûr à 100%. La qualité de relationnel est omniprésente avec ce système-là. Donc oui c'est un coût qui est mensuel. C'est-à-dire qu'une entreprise dont on n'a pas besoin, on ne la fait pas travailler. Mais on sait que quand on en a besoin, elle va nous coûter cher. On paye x4. Et on ne sait pas comment elle va venir et quand elle va venir. Le technicien effectivement, il est payé du 1er janvier au 31 décembre. Mais la qualité de service est omniprésente et à 4 clubs c'est justifié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu as de quoi faire derrière. Ah bah oui parce que là il est chez nous depuis 13 mois, 25 mois pardon, juillet 2016. Donc ça fait juste un peu plus de deux ans et encore on se voit régulièrement quasiment tous les deux jours. Et tout le temps occupé. Tout le temps occupé, voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si ce n'est pas de l'espace vert, c'est de la plomberie. Ce n'est pas de la plomberie, c'est de la peinture, c'est du sol. C'est toujours, toujours. Alors ça permet aussi de faire vivre le club. C'est-à-dire qu'on a des clubs qui sont toujours entretenus aussi. Ce qui joue aussi sur la qualité derrière. Exactement. Il y a peut-être des choses que j'aurais laissé faire par un sous-traitant à long terme. Des traces de peinture par exemple. Du bon, voilà, ce n'est pas trop gênant, on va attendre 6 mois. Là, on n'attend pas. Il le fait tout de suite. Donc oui, la qualité est omniprésente. Je pense que tu parles beaucoup de qualité. Comment tu peux l'évaluer la qualité au niveau des usagers ? Il y a des moyens à part le bouche-à-oreille, les échos que tu peux avoir ou les notes parfois. On va sur Facebook, on va dire. Tu sais Jérémy, moi j'ai été consommateur de fitness pendant, encore il y a un tel, depuis 25 ans. Parce qu'encore la semaine dernière, j'étais dans un club confrère dans une autre région. Donc forcément, je suis consommateur et j'ai cet oeil critique. Et je me dis effectivement que cet aspect qualité, on ne va jamais parler de ce qui se fait, mais on va toujours parler de ce qui ne se fait pas. Bien sûr, les gens voient forcément le mal derrière, oui. Alors pas forcément le mal. Pas le mal, mais le côté mauvais. Voilà, un côté perfectible. Un côté plus loin perfectible. Et du coup, c'est ce côté-là que je ne veux pas tendre une perche à notre clientèle pour dire, oui je sais, les portes sont cassées, mais on va les réparer. Non, les portes sont cassées, on les répare. Voire même, on ne fait pas le pompier. On la change avant qu'elle casse. On t'anticipe, oui. Exactement, donc ça effectivement, on ne voit pas, potentiellement c'est un acquis, mais on le voit quand ce n'est pas fait. Donc la réussite, elle est là quand on n'a que des côtés, des retours positifs, enfin quand on n'a pas de retours négatifs. Oui. On a tendance à dire, voilà. Bon, vu les notes que l'on a sur Google, sur nos Facebook. Ça devrait aller, c'est pas trop mal. Je pense qu'on est plutôt bon. Quand on est sur 4,8, 4,9 étoiles sur 5, avec une centaine d'avis, c'est pas 3,4 avis, c'est une centaine d'avis par club et on avoisine les 5 sur 5. Sur Google, on est plutôt très bon aussi. Ouais, c'est que je suis dans le vrai. En disant cela, je suis dans le vrai. Enfin, en faisant cela, je suis dans le vrai. Et t'incites les gens à laisser leur avis aujourd'hui ou ils le font vraiment spontanément, de même ? Spontanément. Spontanément, ouais. D'accord. Alors, aux accueils, on les incite bien à aller sur nos pages Facebook pour plus avoir de l'information qu'autre chose, à aimer nos pages pour qu'ils aient, eux, en retour du pushing et avoir des notes d'information. On leur glisse, bah tiens, si vous avez une petite note à mettre, vous êtes le bienvenu. Mais on ne fait pas systématiquement, on ne les incite pas à aller sur nos pages pour mettre des avis. Ils le font spontanément. D'accord. Donc, c'est encore plus valorisé, effectivement. Et les notes jouent aujourd'hui, selon toi, dans le choix du club par rapport à l'adhérent ? Ou c'est plus ce bouche-à-oreille, justement, qui fonctionne ? Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Le bouche-à-oreille fonctionne, donc le système de parrainage, communément appelé parrainage en club, fonctionne très bien. Parce que quand on est content d'un endroit, que ce soit un club de fitness ou un restaurant ou un hôtel, ou autre chose, on a tendance à dire, bah tiens, vas-y de ma part, tu vas, tu seras super bien reçu, etc. On a plutôt tendance à dire ça, et c'est tant mieux. Les avis sur Google, maintenant, un consommateur, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il est dans un endroit qu'il ne connaît pas, la première chose qu'il fait, c'est Google. Et si on n'est pas répertorié, référencé, on va passer en quatrième position. Bah nous, on est tout le temps en première. Club de fitness, dans n'importe quelle ville où on est présent, bien sûr, on va arriver dans les premiers résultats. Ou même le premier. D'accord. C'est le objectif. C'est bien. Donc, c'est un budget, mais on a un gros budget. Mais il y a référencement à faire derrière, forcément. Google est très performant, mais… Il demande très cher. Il est très gourmand, mais c'est comme ça. C'est sûr. Maintenant, le digital, on peut dévier sur ce sujet-là. Le digital est devenu incontournable. Et on s'est armé de gros moyens, d'agences de com', d'agences web, de direction commerciale et marketing. On est vraiment… Et puis, il y a beaucoup d'événements sportifs, la partie fitness, avec vos t-shirts, etc., des marathons, des événements. Il faut être vu. Il faut être vu, c'est ça ? Il faut être vu. Et tous les canaux, pour moi, sont bons pour être vu. Alors, il y en a qui sont un peu moins bons que d'autres, mais c'est l'association de tous ces canaux de communication qui vont faire qu'on va ressortir ou on va sortir en première ligne. Le public n'est pas le même pour chaque canal. Exactement. Donc, il faut être assez large. Oui. En tous les cas. Donc, il faut choisir les canaux de communication qui sont les plus adaptés, mais quand on peut se permettre, associer un ensemble de canaux de communication permet d'être vu. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on a la bonne stratégie, la bonne cuisine. Ok. Maintenant, je vais savoir les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire comme toi, soit partir en franchise, soit monter son club de sport. Alors, je vais te répondre plus simplement, parce que sinon, je vais inciter quelqu'un à faire concurrence. Non, si j'avais effectivement à choisir maintenant, on est en 2018 et je me dis, je suis dans le secteur privé, je suis salarié, je gagne 2000 euros par mois, mais j'ai une reconversion professionnelle, j'ai 30 ans. J'ai envie de monter mon club sans hésiter, avec le recul que j'ai, c'est de me lancer en franchise. Mais je dirais la même chose si je voulais faire de la restauration ou me mettre coiffeur, enfin ouvrir un salon de coiffure, ouvrir une franchise de carre glace, enfin de pare-brise ou de choses comme ça. Je me lancerais en franchise. Pourquoi ? C'est que le modèle économique est affranchi, donc il a fait ses preuves et je ne vais pas dire qu'on nous mâche le travail, mais on nous met véritablement sur des rails. Des rails que l'on ne maîtriserait pas si on était indépendant ou tout le monde les maîtriserait, mais sous quel délai ? Ce sera par contre du travail qu'il y a à accomplir quand on se lance, bien sûr. Et encore à l'heure actuelle, on me demande régulièrement, mais si tu avais commencé seul, tu serais au même niveau ? Je dis bien sûr que non, j'aurais péniblement fait un club. Là, 7 ans après, j'en ai fait 4, j'en ai acheté un 5e et on va en parler un peu après, mais j'ai pris une place incontournable dans le réseau sur ma région. Donc forcément, sans franchise, je serais tout seul et tout seul. C'est ça. Et à vos bras. Juste rentable, épuisé, sans réparation de machine, à tout faire, l'emborguer à ce final. Et à bosser autant d'heures, mais presque dans le vide. Voir plus. Là, je bosse beaucoup, c'est entre 70 et 80 heures par semaine, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Bien sûr. Donc, j'inciterais forcément à me lancer en franchise et choisir la meilleure franchise qui convient, enfin la franchise qui convient au modèle et au profil du candidat. Mais forcément, être à un moment ou un autre en franchise. C'est le modèle économique qui permet d'avoir un développement sûr et fiable en très peu de temps, d'avoir accès à plein de process qui ont fait leur preuve. Et puis, un paramètre qui est hyper important, c'est le financement. Aujourd'hui, un indépendant qui vient avec une superbe idée, il va avoir une banque. S'il n'a pas 40% d'apport, le banquier va lui dire la porte est juste derrière vous. Maintenant, avec une franchise, il faut beaucoup moins d'apport personnel. Et surtout, on ne va même pas parler d'apport, c'est on vous finance ou pas, avec apport ou pas. Oui. Voilà, c'est rien que ça. Même avec 40% d'apport, il y a des banquiers qui ne vous connaissent pas. Et puis, le mieux du sport maintenant, pour rentrer dans une salle, créer une salle de sport, on va dire, personnelle, à niveau de la banque, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. On a encore, même si le marché est à 10%, tu as deux chiffres en croissance en France, il faut le savoir. Il y a 10% de l'autre. Il manque 3000 clubs en France, c'est simple. Pour être au niveau des pays voisins, il manque 3000 clubs. Mais il faut quand même, ça ne veut pas dire qu'il va en pousser à tous les coins de rue, il faut garder à l'esprit, être au bon endroit, avec le bon produit, la bonne enseigne et au bon prix. Ça, ça reste quand même une règle marchande, quel que soit le secteur d'activité. La franchise permet de proposer tout cela, de choisir le bon endroit, d'avoir le bon produit, au bon prix et d'avoir le bon non-commercial. Donc, ça séduit les banquiers. Effectivement, ça séduit les banquiers. Et d'ailleurs, il y a des banques spécifiques pour les franchises. D'accord. Il y a des banques d'ordre général, qui sont génériques, qui vont avoir une activité distincte pour les franchises. Donc, on n'est pas reçu de la même façon, côté professionnel indépendant, côté professionnel franchisé. Donc, la franchise est réellement reconnue aujourd'hui, même au niveau bancaire. Bien sûr. Donc, le milieu du sport, pour revenir, est encore un petit peu mal vu au niveau des banquiers, des financements, mais tente à se dédiaboliser. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il faut savoir qu'en France, quand on parle du milieu du football, il y a 2 millions de pratiquants dans le football. Donc, 2 millions de licenciés, club du petit village, etc. Quand il y a presque 6 millions de pratiquants du fitness. Donc, à un moment ou à un autre, on est incontournable. Il y a 5 millions neuf, exactement, à l'heure actuelle, de pratiquants du fitness. Donc, forcément, il y a des établissements derrière qui reçoivent ce public-là, avec des entreprises, des sociétés. Mais il y a un marché, c'est sûr. Il y a un marché, c'est évident. Il y a un marché. Je ne veux pas dire de bêtises, mais presque 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, forcément, si les banquiers ne s'attardent pas sur notre métier, c'est qu'ils font fausse route. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux s'attarder sur un snack kebab qui vaut 20 000 euros, certes, mais qui va péricliter au bout de 6 mois ? Ou un club de fitness qui, comme nous, on est installé depuis bientôt 2 décennies. Le réseau a 7 ans, mais le fondateur a 20 ans d'existence. D'accord. C'est ça qui est intéressant, un peu plus de 20 ans même. Ou des clubs comme nous, comme moi, à titre personnel, avec 7 ans d'existence, donc 7 000 ans, avec tout ce qu'on peut imaginer en termes de gestion quotidienne. Une belle croissance derrière. Encore, tu ne stagnes pas, tu évolues. Exactement, oui, tout à fait. Ah oui, oui, depuis 7 ans, on est en croissance de part de marché, de chiffre d'affaires, de rentabilité, et on valorise véritablement un outil de travail. C'est une valorisation. Demain, si j'avais à vendre, parce qu'on me demande, on me pose la question souvent, oui, il y a vraiment une valorisation. C'est ça qui est intéressant. Et en étant parti de zéro. En étant parti de zéro, surtout. Oui. Surtout. Et donc, justement, on parle un peu d'évolution, de croissance du marché. Tu as appris de nouvelles fonctions récemment ? Tu peux en parler un peu ? Oui, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a juste 4 semaines, notre réseau s'est porté acquéreur et a racheté, tout simplement, c'est un rachat du groupe Nextalis. Le groupe Nextalis, c'est les 3 marques historiques du fitness en France. Amazonia, Gigagym, White Club, qui représentent une soixantaine de clubs, 65, 68 clubs exactement. Donc, ils passent sous notre escarcelle et dans notre escarcelle, pardon, et nous en sommes propriétaires depuis quelques semaines avec un objectif de passer tous les clubs Amazonia sous notre enseigne. Amazonia passe la part fitness, tous les White Club. Donc, on va doubler. On va passer de 55, 60 clubs à 120 clubs. Je prends le cas rapidement. Je te coupe de Beaune où il y a un Amazonia et un Appart Fitness. Ça va se passer comment ? Eh bien, pour le moment, c'est un club indépendant. D'accord. Amazonia est indépendant et il y a des tractations en cours. Ok. Pour dire les choses comme elles sont, mais comme à Macon, comme Monsolémine. Voilà, il y a des choses qui sont en cours. Nous, on a racheté simplement les enseignes qui appartenaient à la holding Nextalis. Il y avait une dizaine de clubs indépendants, franchisés indépendants, qui nous appartiennent au niveau d'exploitation de la marque. Donc, ils payent des royalties à nous maintenant, mais l'objectif, c'est qu'ils passent sous notre enseigne. D'accord. Ils vont passer la part de fitness dans quelques mois, le temps de régler du jury qui est financier. Deux mois, c'est l'ordre de deux mois, trois mois maximum. Mais oui, il y aura donc deux clubs à Beaune. Comme il y a quatre clubs à Châlons, il y a quatre clubs à Dijon, il y aura un club à Monsolémine et deux clubs à Macon, par exemple. Voilà, ce sera le discours. Donc, à terme, on aura une communication sur 15 ou 16 clubs en Bourgogne exactement. Enfin, on va définir la politique commerciale régionale. Et toi, ton rôle dans tout ça, justement ? Eh bien, comme tu as pu le comprendre, le rachat de Nexalis fait une croissance externe vraiment sans commune mesure. C'est la plus grosse transaction dans le fitness en France. D'accord. Notre groupe a fait une grosse levée de fonds qui a permis l'acquisition de ce groupe. Et c'est la plus grosse transaction financière dans le milieu du fitness. Et donc, on en est l'acteur majeur. On est propulsé de la neuvième place à la cinquième place en nombre de clubs. Du jour au lendemain, effectivement. C'est plutôt pas mal. C'est intéressant, oui. On peut dire ça du jour au lendemain. Le lundi, on a 55 clubs. Le mardi midi, 120. Mais surtout, c'est qu'on est première enseigne française, win market. C'est-à-dire que dans les clubs conventionnels, libre accès, cours collectif, encadrement, on est la première enseigne française en nombre de clubs, avec une centaine de clubs. Et la première enseigne française avec autant de filiales. C'est-à-dire que le groupe doit avoir 55 ou 56 filiales, donc des succursales qui appartiennent au fondateur de la Patrick Mazeroux. Et ça, c'est le premier en France. La plupart, enfin, les premiers devant nous n'ont que quelques filiales et le reste en franchise indépendante. Et nous, on va être uniquement, à ce moment-là, en filiales à hauteur de 55, 56 clubs. Et ça aussi, c'est une belle reconnaissance. Effectivement. Donc, au niveau régional, comme je suis au cœur du dispositif, vu que le siège est sur Chalon, je ne vais pas dire que j'étais incontournable, mais on a trouvé de très, très bons accords avec le fondateur. Et au-delà de l'aspect professionnel, je me trouve complice avec lui, dans le bon sens du terme. Et je prends un poste de direction régionale, on va dire d'exploitation quotidienne de tous les clubs. Donc, ça doit représenter 14, 15 clubs à peu près à vue née. Donc, je prends mes fonctions petit à petit, au quotidien, parce que je passe de 4 à 14, donc il faut digérer. Les procès sont sensiblement les mêmes, mais quantitativement en parlant, ils sont plus importants. Tu as code replié au final, quasiment. Exactement. J'ai fait x3, x4. Donc, ça, voilà, j'apprends pas un nouveau métier, mais j'apprends à être plus performant. Oui, je m'en doute, oui. Oui, donc encore moins perdre de temps. C'est sûr. C'est sûr. Beau challenge, du coup. Oui, beau challenge, mais ça se passe bien, parce que ces clubs-là sont magnifiques. Pour moi, c'est les plus beaux clubs de France, comme on a repris, les clubs amazoniens. C'est digne de certains hôtels 5 étoiles, pour ne pas… j'ai pas peur de le dire. En revanche, il manquait notre savoir-faire, c'est-à-dire l'encadrement individuel, l'encadrement collectif, une dynamique commerciale un petit peu différente, même s'ils avaient un savoir-faire qui est en place. Nous, on va le prendre, on va le mettre à notre façon. Et du coup, le challenge, il est là, il est relevable, sans problème, mais c'est tripant. Voilà, c'est un peu… c'est grisant d'avoir ce challenge. Et on a 6-8 mois, un an, on s'est donné 12 mois à peu près pour… Pour stabiliser tout ça, changer les enseignes et bien communiquer. Exactement. D'accord, très beau défi. Comme tu dis. Très beau défi. Un dernier mot à rajouter, peut-être ? Tu as d'autres choses qui vous disent, peut-être ? J'ai plein de choses en tête, bien évidemment, Jérémy, mais simplement pour te remercier de cette interview, ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Depuis le temps qu'on en parle. Oui, ça doit faire 6-8 mois, je pense. À peu près, oui. On a difficilement… Ça tombe bien, en final, avec l'évolution qu'il y a eu, c'était l'occasion de… Exactement, ça s'est un peu poil. Et puis, on est encore en période de vacances. Aussi. On a un petit peu de temps, on a moins de monde dans les clubs et un peu de temps devant nous, donc c'est très bien. Non, je dirais simplement que la part de fitness nous permet de nous rendre meilleurs. Notre slogan est double, c'est « Le fitness nous rend meilleur ». Et surtout, c'est que la part de fitness, c'est le club de tous les sports. On reçoit tout type de sportifs, voire même non sportifs. Et ça, c'est aussi un objectif. C'est qu'on doit donner goût au sport à une clientèle qui n'en a pas fait depuis longtemps ou jamais fait. Dixit le retard du nombre de clubs. S'il y a beaucoup de retard en nombre de clubs par rapport à nos pays voisins, c'est qu'il y a aussi un retard manifeste en nombre de pratiquants. Et ça, on a un challenge aussi à faire à ce niveau-là. Je ne veux pas dire qu'on a un rôle d'utilité publique, mais presque. Oui, au niveau sanitaire derrière, il y a des frais, bien sûr, il y a quand même des conséquences. J'espère que la sécurité sociale nous reconnaîtra à un moment ou à un autre et on verra le trou de la sécurité sociale réduire. Je préférerais qu'un médecin prescrive une séance de sport et une paire de basket plutôt que du tranqsène et puis des médicaments pour antidépresseurs, tout ce qu'on peut imaginer. La simplicité au lieu de nous prescrire du sport, parce que le sport est bon pour la santé, on ne va pas revenir dessus, c'est une évidence. C'est éprouvé 20 à 20 fois, c'est indéniable. Et on voit bien, les pays scandinaves ont 20 ans d'avance sur nous par rapport à cela. Donc le fitness nous rend meilleur. La part de fitness, c'est le club de tous les sports, sportifs ou non sportifs, pour Cloturi. C'est un joli mot de la fin. Merci à toi. C'est moi, Jérémy. A une prochaine. A une prochaine, bien sûr. Salut. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il aura apporté beaucoup de réponses à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la création d'une salle de sport ou plutôt dans le fait de devenir franchisé en salle de sport comme le recommande Damien. Enfin, n'hésitez pas à me donner, plutôt à laisser vos commentaires, à donner votre avis sur cet échange, à me dire ce que vous en avez pensé et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les salles que gère Damien. Bonne journée à vous et à très vite. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021